Vous avez déjà beaucoup d'immobilier et votre banquier vous bloque, il vous dit non tu ne peux plus acheter d'immobilier. Je vais vous donner mes conseils qui vous permettent de passer la marche supérieure. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. J'accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché parisien dans toute l'île de France et à Lyon et sa région et je vais vous donner mes conseils puisque j'entends souvent j'ai un beau patrimoine, l'investisseur va correctement et très correctement gagner sa vie, mais il me dit comment je fais je suis bloqué, je vais voir les banques elles me disent non. Comment est ce que je peux faire pour chercher un effet de levier supplémentaire puisque mes opérations en immobilier elles fonctionnent bien, l'argent rentre, les locataires payent. Qu'est ce qui fait que le banquier me dit non tu ne peux plus investir et je ne veux plus que tu investisses. Je vais vous donner mes conseils si vous l'avez pas fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube, à mettre aussi les commentaires en bas de cette vidéo s'il ya des sujets que vous voulez que je traite ça va me permettre de répondre à toutes vos questions dans les prochaines vidéos. Le premier élément de réponse est ce qu'il vaut savoir c'est qu'il faut rapidement penser quand vous avez déjà un socle d'immobilier à ce qu'on appelle la restructuration de la dette. Alors qu'est ce que ça veut dire et est ce que ça fait peur puisque quand on parle souvent de dette ou de restructuration de la dette c'est souvent extrêmement négatif parce que c'est assimilé à ceux qui ont fait beaucoup de crédit à la consommation qui sont malheureusement endettés ou en faillite personnelle c'est un vrai problème et on entend souvent ce nombre structuration de la dette pour ce type de cas de figure. Bon bien évidemment vous l'aurez compris on n'est pas du tout dans ce cas de figure on va être dans le cas de figure d'investisseurs en immobilier qui ont déjà un patrimoine immobilier 1 2 3 10 biens immobiliers et où quand vous allez voir votre banque quand ils vont voir leur banque la banque leur dit non tu es trop pendetter à mes yeux pour continuer il faut attendre ou il faut vendre des biens pour te désendetter. Pour autant l'ensemble des opérations immobilières fonctionnent vos locataires vous payent l'argent rentre vous payez la banque tout va pour le mieux le ciel est grand bleu mais on vous dit non. Alors une des premières méthodes pour contourner intelligemment et pouvoir donner satisfaction à la banque dans ses ratios c'est la restructuration de la dette. La restructuration de la dette c'est assez simple c'est passé par le processus de rachat de crédit globalement vous avez peut-être différents prêts dans différents banques avec différents partenaires l'idée ici c'est assez simple ça va être d'aller voir un seul et unique partenaire pour pouvoir restructurer cette dette là il va racheter l'ensemble de vos crédits pour vous permettre d'avoir une seule ligne de prêt et comme ça fait déjà quelques fois plusieurs années que vous avez commencé à rembourser le montant qui vous reste à rembourser à la banque est moins élevé bien entendu que le montant de départ il va donc faire l'addition de cette somme là il va restructurer la dette c'est à dire rembourser les précédentes banques qui vous avez prêté de l'argent vous allez donc devoir de l'argent que à cet unique interlocuteur qui est une banque qui est un banquier et il ça va vous permettre potentiellement de réétaler votre prêt l'intérêt il est de vous dégager des poches de solvabilité globalement vous aviez emprunté sur 15 ça fait peut-être 3 4 ans que vous avez déjà commencé à rembourser et ben vous allez pouvoir prendre le montant qui vous reste à rembourser le restructurer le remettre par exemple sur 15 ans voire sur 20 c'est à dire réétaler cette dette là et donc baisser le montant que vous allez rembourser l'avantage il est double en 1 vous baissez instantanément votre capacité d'endettement et donc vous augmentez votre capacité de salvabilité puisque le montant que vous remboursez tous les mois vient de diminuer le second avantage pour ceux qui souhaitent commencer à bénéficier d'une rente il est de ne pas forcément vous rendetter si c'est pas votre choix et tout simplement bénéficier de ce qu'on appelle un cash flow positif le cash flow positif c'est la différence entre ce que vous donne votre locataire et si on dit qu'il est positif c'est donc plus élevé que le montant que vous remboursez à la banque et ça va donc vous permettre d'avoir instantanément une rente plus élevé que ce que vous aviez la majeure partie des investisseurs choisissent le choix 1 qui est de leur libérer une capacité d'endettement et de se ré endetter pour faire d'autres projets immobiliers ceux qui sont dans ce cas de figure sachez que c'est mon conseil pour vous permettre d'aller plus loin et passer une marche pour ceux qui l'ont déjà fait n'hésitez pas à mettre en commentaire le pouvoir que ça vous a permis et la capacité de salvabilité que ça vous a permis de manière à pouvoir continuer à investir et donc à augmenter considérablement votre patrimoine je suis sûr que ça vous aide à y voir plus clair ça vous donne peut-être aussi une réponse du nom du banquier ce qu'il faut aussi comprendre c'est que le nom du banquier c'est peut-être que vous n'en avez pas vu assez n'hésitez pas quand même à solliciter au minimum entre 5 et 10 banques c'est à dire que si vous avez subi un ou deux refus ça veut pas dire qu'à ce moment précis on parle de restructuration de la dette il faut aussi le remettre en perspective par rapport au nombre de noms que vous avez reçu il faut que ce soit suffisamment significatif pour passer ensuite à l'étape de la restructuration de la dette ce qu'il faut aussi que vous sachiez c'est que vous avez le droit gratuitement regarder au contrat généralement l'ordre d'idée c'est 10% de diminuer votre mensualité de manière à vous dégager une poche de solvabilité puisque ça va vous permettre gratuitement de rembourser que 90% de la somme d'ajuster votre mensualité bien entendu il faudra rembourser un petit peu plus longuement la banque puisque si vous remboursez que 90% du montant il n'y aura pas le total sur la même durée mais ça peut vous permettre avec ce petit écart d'avoir une poche de solvabilité suffisante pour rentrer dans les ratios de la banque enfin par les taux qui courent si vous avez fait un emprunt immobilier il ya plusieurs années globalement l'ordre d'idée si vous avez fait votre emprunt il ya quatre ou cinq ans à l'heure où je tourne cette vidéo ça veut dire que vous avez emprunté potentiellement plus cher que les taux actuels c'est historiquement bas on a connu une toute petite remontée puis une baisse aujourd'hui l'ordre d'idée vous allez emprunter sur 15 ans entre 1 et 1,5% sur les taux d'intérêt donc n'hésitez pas à faire racheter votre crédit j'ai certains clients qui ont des prêts qui datent et ils sont à deux ou trois pour cent c'est inutile d'enrichir et d'engraisser la banque vous pouvez totalement sans forcément en changer contacter votre banquier dites lui que le prêt que vous avez fait il ya cinq ans par exemple il n'est plus au taux du marché le banquier va automatiquement pour vous conserver dans 99% des cas vous proposer un avenant ce qui va vous permettre quelquefois de baisser votre mensualité de façon importante je vous prends un exemple une anecdote personnelle il ya un bien immobilier que j'ai acheté il ya trois ans j'ai restructuré puisque j'ai demandé un avenant à la banque puisque les taux avaient baissé entre temps ça m'a permis de faire baisser la mensualité de 100 euros en signant quatre feuilles de papier ce qui est plutôt intéressant plutôt rapide et très très économique donc je vous invite à regarder le taux d'emprunt que vous avez sur votre contrat et sur votre offre de prêt à l'époque où vous l'avez signé de manière à contacter votre banque si nécessaire pour diminuer le montant de votre remboursement afin d'ajuster le taux au taux légal en vigueur je suis sûr que ces conseils vous permettent d'y voir plus clair que ce soit en restructuration de dette ou que ce soit en restructuration de votre crédit et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres conseils